Cette rencontre avec les deux réalisateurs, scénaristes du film Tedia, et également avec la comédienne principale. Je vais poser des questions, mais si vous avez des questions vous-même, vous pourrez les poser un petit peu plus tard. Je vous donnerai évidemment la parole pour ce faire. Merci donc de bien vouloir accueillir les frères Boukirma et Christine Gauthier, les réalisateurs, et la comédienne principale du film Tedia. Merci de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser la première question qui est relativement attendue, j'imagine, mais il faut que je la pose. Votre film précédent, qu'on a eu le plaisir de découvrir ici à la ville, au milieu premier, que vous avez co-réalisé avec Hugo Thomas et Marielle Gauthier, Ce film était très différent de celui-ci, il n'y avait clairement pas grand-chose à voir, en fait. Et donc, quelque part, toutes les attentes qu'il a pu y avoir à l'issue de ce premier film ont été chamblées avec ce film-là, qui, encore une fois, est vraiment à l'opposé des attentes, à l'opposé de ce qu'on aurait pu imaginer que vous réalisiez ensuite. Pourquoi, d'où est venue cette idée de faire un film de Lou Gaou, pour votre deuxième long-métrage, un film de genre ? Après, vous vous dites promis, on a recommencé l'écriture, et on a mis assez longtemps à savoir quel film on allait faire avec Zoran, et on était un peu bloqués dans l'écriture, dans le scénario, on avait fait pas mal de versions, et on bloquait complètement, et on est partis en vacances dans le Jura, en été. Et pour décompresser un peu, on avait le téléphone portable de Zoran, qui a eu une super qualité, et on s'est dit, on va faire un petit court-métrage, en mode vraiment sans aucune pression, histoire de faire un truc un peu, histoire de déconnecter un peu du scénario qu'on écrivait, et on avait acheté dans un magasin de Força et Trappes des petits costumes de Lou Gaou, un masque, des mets en latex, etc. On s'est dit, pourquoi pas faire un petit film d'horreur, parce que c'est ce qu'on faisait quand on était gamins, on réalisait des petits films d'horreur avec le caméscope de notre terre, et on va refaire ça, ce sera drôle, il n'y aura pas de pression, et d'ailleurs il y avait Christine, c'est Christine qui joue aussi dedans, et on a fait ce petit film comme ça, même sans scénario, pendant quelques jours, pendant nos vacances. C'était en 2017, ça c'est ça ? C'était après, oui, les premiers, et en fait ça a bien fonctionné, le court-métrage avait été sélectionné à Clermont, on ne sait même pas en comment, mais bon, et on s'est rendu compte en fait que nos premiers annonces cinématographiques, c'était des films de genre en fait, et c'est vrai qu'après le premier film, il y a toujours une pression de qu'est-ce qu'il faut que ce soit à la suite, et on a essayé un peu de revenir à ce qu'il nous a donné envie de faire du cinéma, et nous, quand on était petit, notre mère nous racontait, au lieu de nous raconter des contes de faits, elle nous disait des nouvelles de Stephen King le soir avant de nous endormir, nous avons joué ça, elle nous a fait découvrir aussi les contes de la crypte, et on avait toutes ces petites références-là quand on était petit, et on s'est dit, voilà, je vais revenir à ça tout à peu. D'accord, j'étais coach-hote ? Oui, et puis en même temps, il y a cet aspect de films de genre qu'on avait vraiment envie d'explorer, mais on n'avait pas envie de faire des pastilles de des films qu'on pouvait aimer quand on était gamin, donc on a essayé de faire se rencontrer le fantastique et la ruralité qui étaient déjà présentes dans Willy 1er, donc en simple, on trouve que le film n'est pas si différent de ça de Willy 1er, il y a évidemment du fantastique, donc il y a des choses qui n'étaient pas là dans le premier film, mais dans la rivalité, la marginalité, pardon, il y a quand même des choses assez similaires. Le cinéma de genre, puisqu'on parle, ce n'est pas exactement le genre le plus aisé, en tout cas dans l'esprit des gens, dans mon esprit, ce n'est pas forcément le genre le plus aisé à financer, à mettre sur pied. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la phase de production, de recherche, de financement, et de soutien pour faire ce film ? Est-ce que, par exemple, la sélection au festival de Cannes a changé aussi quelque chose par rapport à la distribution, à l'avenir du film ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Déjà, on a des producteurs qui sont très courageux, parce que quand on leur a dit, on va faire un film dans l'esprit de Willy 1er, avec du fantastique et un long garou, ils ont dit, allons-y, ça va être cool. Donc ça, c'est déjà super chouette. Ça n'a pas été facile, parce que, forcément, le genre, c'est souvent un petit frein du côté des financements, mais depuis quelques années, on a quand même l'impression qu'il y a un peu une impétence pour ça aussi. On voit depuis Graff, notamment, qui a bien marché, qui est très réussi. Ça a un petit peu débloqué quelque chose, il y a aussi un c'est que la Crévinade, qu'on n'a pas eu. Donc oui, ça a été difficile. Je pense aussi que c'était parce que le film, justement, était un peu à la croisée des chemins entre le fantastique et le plus naturaliste, etc., par exemple, la comédie et tout ce truc-là. Donc ça a été un peu compliqué pour ça, surtout parce que c'était difficile de le mettre dans une case de l'écriture. Il y en a qui voyaient... Au CNC, on me disait, c'est le film de genre, il faut aller d'avance de genre, et au CNC de genre, ce n'était pas assez du genre, donc ce n'était pas facile. Après, la sélection à Cannes, je ne sais pas si le mot-structeur était déjà là avant. Je pense que ça va peut-être nous aider à poursuivre sur cette voie-là pour la suite, en tout cas. Quand vous dites poursuivre sur cette voie-là, est-ce que vous avez déjà eu l'idée du film d'après ? Je ne peux rien dire, mais... D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le choix des comédiens, bien sûr, vous-même, et également, Anthony, comment ça s'est passé, toute la phase du casting ? Est-ce que vous avez déjà des comédiens, des comédiennes en tête, ou est-ce que vous avez trouvé des comédiens du film, justement, avec du casting ? Nous, on sortait de Lille 1er, et jusque-là, on a toujours travaillé avec, à part Moumiloski dans Lille 1er, on a toujours travaillé avec des acteurs non professionnels. Du coup, c'est une question qu'on s'est posée au tout début de l'écriture. On se disait, nous, on pensait assez naturellement repartir avec des acteurs non professionnels, parce que c'est comme ça qu'on avait toujours travaillé. et on a vu la prière, comme c'était calme, et nous, on a découvert vraiment Anthony Vajon en voyant ce film, et on a trouvé qu'il y avait, tout en étant un comédien professionnel, il y avait ce petit truc-là, en plus, qu'on cherchait, du coup, on l'a contacté pour le rencontrer, et ça s'est bien passé, et voilà. Ce qui a été bien avec Anthony, c'est que le personnage sur papier était très dur, parce qu'il fait des honneurs, enfin, il n'est pas très cool, a priori, et Anthony, il apporte une immense douceur, il dégage ça, elles sont assez évidentes, et ça a permis aussi de rendre le personnage beaucoup plus attachant. Et à propos des autres comédiens, nous, Miloski, on avait très envie de retravailler avec elle après au premier, ça a été aussi assez évident qu'elle aurait un petit quelque chose quelque part, et le rôle de Ciflaine, on s'est pas mal amusé, on a écrit directement pour elle, et pour les autres, le rôle de Rebecca, pour le coup, on avait travaillé avec Christine sur deux courts-métrages qu'on a réalisé précédemment, qu'on avait envie de retravailler avec elle, donc pareil, le personnage a été aussi en l'équipe pour elle avec l'idée qu'on allait la rajeunir et la grimer, etc. Et alors justement, Christine, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience, parce que, comme Ludovic et les Oramènes le m'ont dit tout à l'heure, il y a pas mal de comédiens non professionnels, comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez évolué au milieu de comédiens parfois déjà affirmés, comme Anthony, entre autres, ou Neu, mais également de comédiens non professionnels, sous la direction... Alors, c'est mon tout premier rôle, donc c'est vrai que moi je ne me considérais pas comme une comédienne professionnelle, et j'ai été... Mes scènes sont quasiment toutes essentiellement avec Anthony, donc c'est vrai que ça s'est passé très naturellement entre nous, il y a quelque chose qui a tout de suite marché, et je n'ai pas eu l'occasion de jouer avec, par exemple, Ludovic Torrent qui interprète Pépin, donc je peux dire que je n'ai pas été confrontée en fait à de personnes qu'Anthony, mais moi j'ai beaucoup préparé mon rôle de façon presque trop scolaire en avant du tournage, et ensuite, sur le tournage, en fait leur scénario est tellement précis que la demande est très claire, et sur le tournage il reste quand même beaucoup de place à la liberté, et au fait de nous en tant qu'acteurs faire les choix qu'on veut. Quand vous dites liberté, est-ce qu'il y a eu entre guillemets beaucoup de place à l'improvisation, ou est-ce qu'au contraire le scénario était écrit de telle manière qu'il fallait rester dans les rails ? Non, le scénario était très écrit, mais c'est plus dans la façon d'interpréter le texte. D'accord. Alors justement, avant vous avez joué avec Zoran et Ludovic sur ce court-métrage qui s'appelle La naissance du monstre, je ne me trompe pas. Et quelle est la différence pour vous, comme vous venez de le dire, vous êtes une jeune actrice, la différence entre tournée sur un coup et sur un haut, est-ce que ça a changé quelque chose de fondamental ? Oui, bien sûr. Alors là, c'était surtout avec La naissance du monstre, comme le racontait Ludovic tout à l'heure, c'était filmé au téléphone, avec un trépied de cette taille-là. On n'avait pas de lumière ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que si moi, j'avais une main hors champ, je tenais une lampe pour mes clés. On n'est pas d'équipe, on n'est vraiment qu'à côté des deux et avec les lecteurs. Et ce qui avait un charme technique, parce que forcément, on était tous très engagés dans ce projet-là. Et là, c'était un vrai tournage, on va dire. donc je n'avais un souci que de ma pression. On a peut-être besoin de faire de son, de lumière ou... On t'a demandé de tenir un projecteur. Oui, voilà. Quelles ont été les ficelles de réalisateurs que vous avez utilisées pour créer cette vraie tension, ce vrai... Faire un film réellement angoissant. Parce que, encore une fois, c'est votre premier film de genre. Et dans B.I. premier, évidemment, ce n'est pas du tout la même ambiance, le même ressenti. Donc, comment vous avez fait ? Est-ce que vous vous êtes inspirés de certaines techniques que vous avez pu voir et donc apprendre au travers d'autres films ? Est-ce qu'il y a des films qui vous ont inspirés particulièrement ou c'est venu plus naturellement, plus instinctivement ? Je pense que, dans le genre, la question qui se pose vraiment, c'est qu'est-ce qu'on montre jusqu'à où on va dans ce qu'on montre ? Nous, l'impression qu'on a, c'est que plus on retarde le moment où on voit, en tout cas, dans le film de loup-garou, où on voit le loup-garou, plus la tension monte. C'est un peu comme avec les films d'extra-terrestres, on a l'impression que, quand on voit les films d'extra-terrestres, on est super content quand on nous dit les martiens vont arriver. Dès qu'on se projette, en fait, et que la tension monte et qu'on n'a rien vu, ou qu'on voit que des petites bribes de quelque chose, ça nous tient en haleine en tant que spectateur. Et dès qu'on les a vus, c'est chouette, mais on les a vus. Donc la tension retombe. Et donc on a essayé de jouer sur des petits symptômes tout le long et à la fin, de montrer le plus tard possible le monstre. Après, il y a aussi un truc de moyens, c'est que nous, les films qui nous inspiraient, je pense, au Lugar ou de Londres, même un peu au Freddy de West Herman, tous ces films-là qui ont des effets faits avec du maquillage, des esthétistes, etc., et qui n'ont pas des effets numériques, c'est quand même des films qui avaient des budgets qui ne sont pas les budgets qu'on avait nous. et dans ces films-là, même la séquence de mutation, par exemple, du Lugar ou de Londres, c'est une des meilleures de cette époque-là, et malgré tout, ça a un petit côté carton-pâte, entre guillemets, que nous, on adore, mais qui est assez dur à gérer. Et si nous, si eux, avec ce budget-là et les 10 jours de tournage pour faire une mutation, ça donne ça, ce qui est formidable et qui aujourd'hui fait un peu, peut-être un peu faux, nous, on n'a aucune chance avec les moyens qu'on a d'avoir quelque chose de réaliste, quoi. Et des fois, il suffit même d'une demi-seconde pour voir que c'est faux, quoi. Donc, on a choisi d'en montrer le moins possible, quoi. D'ailleurs, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que, puisque vous avez décidé de partir sur cette histoire-là, etc., etc., est-ce que vous avez, dès le départ, envisagé la manière dont vous alliez justement faire voir, parce que vous êtes obligés à un moment donné de faire voir quelque chose, est-ce que vous saviez déjà comment vous alliez le faire lorsque vous saviez que ce serait plutôt pratique, plutôt numérique, également en termes de budget ? Comment vous avez abordé ça ? Dès le départ, on savait qu'on voulait des effets de maquillage, de SFX, et le moins possible d'effets numériques, parce qu'on avait justement un petit peu envie de rendre hommage aux films qu'on aimait quand on était gamme, qui sont des films des années 70-80, qui utilisaient ces méthodes-là. Donc ça, on savait qu'on n'utilisait pas trop de numérique. Et après, les idées précises, elles sont venues petit à petit. Je crois qu'au début, il y a eu des versions de scénario où on voyait aussi beaucoup plus de choses et c'était un peu plus ambitieux. Et en plus de l'écriture, on s'est rendu compte qu'en simplifiant, c'était plus efficace. Après, c'est aussi le tournage, en vrai, parce que la séquence d'attaque, on a aussi, enfin, le loup-garou, on a filmé plus que ce qu'on a monté, en fait. C'est aussi un truc de dosage, parce que c'est assez difficile de se rendre compte, au tournage, de ce qui va marcher ou pas, parce qu'on... Quand on fait le plan sur les mains du loup-garou qui s'abattent, autant le montage ça va marcher parce qu'on le voit une demi-seconde, mais en vrai, quand on tourne, on lui fait faire 15 fois le mouvement, et c'est dur de voir si ça fait vrai ou pas, et c'est vraiment un truc de montage où il faut vraiment voir le rush pour voir si ça fonctionnait pas. C'est vraiment un jeu de rythme. Le jeu qui était difficile aussi, c'était parce qu'on voulait quand même faire avant toute chose une comédie dramatique, alors c'est vrai qu'il y a le genre qui s'immisce là-dedans, mais le drame doit quand même à la fin, c'est ça qui doit prendre le pas sur le reste, et le fait de cacher, ça nous a aussi permis d'éviter le côté trop entre guillemets de kitsch. On s'est dit si à ce moment-là, les gens trouvent ça trop décalé ou trop drôle ou trop daté, peut-être que le spectre ça doit aussi un petit peu tuer le drame, c'est-à-dire que ces films-là qu'on a comme référence, ce sont des films d'horreur ou des romans comme tu disais, mais il n'y a pas de drame à la fin, donc c'est vrai qu'ils peuvent se permettre aussi d'aller dans ce côté un peu plus kitch, un peu plus grand-il au camp, c'est ce qu'on ne pouvait pas trop faire haut. Alors, d'ailleurs, justement, à ce propos, bien sûr, c'est un film de le gareau, on a bien compris, mais quelque part, est-ce que c'est vraiment un film de le gareau ? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux, sans doute pour la première fois, et qui a été conduit et qui a un besoin de vengeance, une frustration ? Est-ce que ce n'est pas une énorme métaphore ? Est-ce qu'on devrait vraiment envisager notre film, selon vous, comme réellement une histoire de le gareau ou peut-être partir un peu plus dans les interprétations ? Ce qu'on s'est dit, ce qui nous a donné envie de faire un film de le gareau, c'était déjà l'idée qu'en écrivant un film de le gareau classique aujourd'hui, avec la structure vraiment traditionnelle du film de le gareau, il se fait griffer, les mutations vont de plus en plus spectaculaires, à la fin, il se transforme, il tue des gens et il est tué, ce qui est un peu l'arche traditionnelle du film de le gareau. On s'est dit, si on fait ça aujourd'hui, ça sera forcément le plus différent. Quand on voit, par exemple, je ne sais pas, le film qui est, par exemple, Ginger Snaps, c'est quasiment la même structure si on regarde au final, mais la façon dont on reçoit à l'époque où il est sur 7 ans en 2000, ce n'est pas du tout la même que la façon dont Teddy va être reçue potentiellement parce qu'on n'est pas dans la même époque, donc ça ne résonne pas pareil. On savait qu'en faisant un film de le gareau aujourd'hui, ça ne serait pas lu comme en coming of age ou ce genre de choses, ça serait lu différemment. Parfois, il y a des ponts avec le contexte social, avec plein de choses qui ont eu lieu dans la société. Mais on n'a pas cherché à aller trop vers ça puisqu'on savait que simplement en faisant un film de le gareau aujourd'hui, ça serait cet effet-là. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'il y a en ce moment ? Je pense que le film est unique en son genre, c'est une comédie, un drame et un film de genre et c'est difficile de le caractériser. Je pense que l'intérêt... Il peut faire entrer dans une... Voilà, je pense qu'il ne doit pas spécialement être étiqueté et qu'il est surprenant justement parce qu'il ne représente pas seulement une catégorie de genre de films. Je voudrais revenir également sur le fait que vous soyez deux frères qui donc avaient réalisé ce film ensemble, écrits ce film réalisé, ce film ensemble et sans doute beaucoup d'autres choses également, j'imagine. Bien sûr, on a déjà des exemples de deux frères qui font des films ensemble. Je ne vais pas les reciter ça doit être fait sur scène. Mais comment ça se passe concrètement ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est plus facile que compliqué ou l'inverse ? de travailler à deux en mélangeant, en brouillant un peu l'épice ou est-ce que vous avez des tâches bien définies ? Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de votre approche de travail à deux ? Je pense que c'est plus facile. En tout cas, nous, on le vit comme un atout. Je crois que l'étape de l'écriture d'un scénario, c'est quand on est seul. Je pense que c'est... En fait, un scénario, j'ai l'impression que ça a besoin d'être confronté quand même à un regard extérieur et on a d'autres confrontés ces idées. Quand on écrit seul, on se fait un dialogue intérieur. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on dialogue en permanence et chaque idée que l'un ou l'autre a est immédiatement confrontée à la vie de l'autre. Et en même temps, on a des... Le fait d'être frères, ça fait qu'on a exactement les mêmes références. Nous, on a le même âge en plus, on a quand même ensemble, on a les mêmes goûts, etc. Donc, c'est un peu comme avoir un dialogue avec un co-scénariste qui aurait exactement les mêmes références et les mêmes goûts. C'est clairement un atout. Après, on n'a pas forcément exactement les mêmes tâches tout le temps. Je pense que sur le tournage, c'est assez similaire. En vrai, on se répartit les tâches, on fait vraiment ensemble. Au scénario, je pense qu'on apporte peut-être des choses un peu différentes. Jacques Zoran, c'était le roi de la structure et moi, je suis peut-être plus dans le contenu des séquences. Donc, il y a un peu une répartition comme ça. Mais en tout cas, de mon logiciel avant qu'on a tout. Est-ce que vous pensez que les prochains films seront encore deux ? Oui, je pense qu'on peut dire que tous les films seront à deux désormais si on n'arrive pas à faire d'autres films. Et donc, sur les projets à venir ? On va te rendir. On a des idées. On en écriture. On espère tourner du coup à l'année prochaine. Vous verrez bientôt, on espère. Bon, si. Je pense qu'on va maintenant pouvoir passer aux questions du public. S'il y en a, s'il y a des questions, du coup, il n'y a pas de... Voilà. Si, il y a un micro. Donc, il y a un micro. On va faire un micro. C'est vrai, c'est un film à la fois différent du précédent, mais en même temps, dans le fond, qui semble assez sans l'englable et qui crée du handicap, et en même temps, la marginalité. Qu'est-ce qui vous intéresse, deux choses qui se ressemblent à plus, quand on est handicapé, on est souvent marginalisé, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique au point qu'elle revient dans ce beau film, peut-être dans le troisième, je ne sais pas. Je crois que c'est le fait de ne pas avoir porté de basket de marque au collège. Nous, on a grandi à la campagne dans le sud-ouest. Je pense qu'on a nous-mêmes pas été très populaires quand on était petit. Le fait d'écrire des histoires, ça a été, pour nous, le fait de vouloir faire des films, ça nous a permis de partir de cette campagne où on n'était pas très populaires, où on n'allait pas du tout, où on s'ennuyait beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'on a un attachement pour les personnages qui sont aussi plutôt des marginaux. On s'identifiquait plus facilement aux personnages exclus. C'est surtout aussi une question de milieu. On a bien filmé le milieu dans lequel on a grandi. C'est vrai que c'est dans Oli premier, des gens comme Daniel Vanné ou même des gens comme Pépin dans Teddy. C'est vraiment le milieu de notre enfant. On a vraiment un attachement particulier à ça parce que ce sont des personnes qu'on montre peu et on a envie de les mettre un petit peu dans la lumière. Et puis là, pour Teddy, c'était comme tu disais tout à l'heure parce qu'on ne voulait pas... C'est que les films de Lou Garou c'est soit des coming of age, donc c'est soit des films sur le passage à l'âge adulte, soit des films sur la marginalisation, sur l'exclusion, sur la colère. Et nous, c'était cet angle-là qu'on voulait aborder donc ça tombe des soupçons. Y a-t-il une autre question ? De vous ? Votre question, c'est comment vous avez venu l'idée de confronter leur problématique du loup avec les baysants et les moutons qui sont assassinés et on tue le loup qui tue les moutons et celui du loup-garou avec les humains qui sont sans trop poids à lui et celui qui tue les moutons qui sont humains. Ça permettait d'ancrer le film d'être dans une réalité contemporaine avec la problématique du loup, évidemment. Mais ce qu'on aimait bien, c'était aussi le parallèle tout simple avec la figure un peu du paria. Le loup, c'est la figure qu'on n'aime pas et en même temps, c'est un débat qui est très compliqué dans lequel nous, on ne va pas rentrer parce que chacun défend ses intérêts. Je peux comprendre que quand on est éleveur et que c'est aussi traumatisant. En tout cas, ce qu'on aimait bien, c'était la figure de paria et là où Teddy, en fait, il n'a personne d'autre à qui s'identifier que le loup qui est un peu comme lui tout simplement. Donc, il y a une rencontre qui se fait avec le loup. Et donc, leurs parcours dans le film sont assez similaires au final. On voit qu'il y a la colère des éleveurs qui grandit à mesure que le film avance et Teddy, lui, il est de plus en plus exclu aussi. Il y a une espèce de dessous où ils se rencontrent en fait à la fin du film. C'est parfait. Monsieur, merci. Bonjour, Alexandre Koukos, mon ami, le comité réalisateur. J'ai compris que vous avez fait un court-métrage justement avant ce second-métrage. Et quels sont, selon vous, les critères à remplir, s'il y en avait, avant de franchir cet état pour passer du cours au long, si tu veux dire ? Merci. Ce qu'il faut écrire, simplement. Je ne sais pas si chaque parcours est tellement différent que c'est assez dur de répondre à ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences entre le fait de faire un court-métrage ou un court-métrage. Finalement, c'est des films. La seule différence c'est peut-être la longueur du scénario. Mais je ne sais pas s'il y a des choses à... Quand on fait des court-métrages, on expérimente plein de choses. Donc ça permet peut-être de... Nous, je sais qu'en tout cas, nos court-métrages à nous, ça nous a permis de trouver un peu le ton et le genre de film qu'on voulait faire. Donc le fait d'en faire plusieurs, ça nous a permis de développer un petit peu nos envies, d'apprendre même à se connaître aussi en tant que teneur et que réalisateur. Et ensuite, ça va... Pas ce nom, simplement, on a continué un petit peu de ce qu'on a déjà fait en cours de travail. Et cela sera la dernière intervention car nous sommes maintenant arrivés au terme de cette rencontre. Vous pouvez de nouveau applaudir l'équipe de la musique. Merci. Merci.